Les cancers, vos messages pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte des obstacles, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Eh bien, on a l'impression qu'on est à l'arrêt, qu'il n'y a rien qui va comme il faut, qu'on ne voit pas le bout du tunnel, qu'il y a des choses qui demandent de la patience. On voit bien qu'on est sur une semaine où il ne se passe pas grand chose, enfin pas grand chose, ou qu'il y a des choses qui demandent d'être patient. Et peut-être c'est parce qu'il faut regarder les choses sous un autre angle, pour y voir plus clair justement, par rapport à ce qui pour l'instant vous donne l'impression d'être un peu dans la tempête, dans le noir, dans le fait d'être une coquille de noix sur un océan un petit peu démonté. On a l'impression d'être découragé malgré le fait que vous travaillez avec acharnement, que vous essayez d'être perspicace, efficace, tout ça. On vous invite pour cette semaine vraiment à regarder les choses de façon différente, à regarder les choses sous un autre angle. Et là, justement, grâce au fait de regarder les choses avec plus de recul, de globalité, de regarder les choses de manière pas spécialement conventionnelle, c'est ça qui va vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir l'étincelle, le fait d'être, je ne vais pas dire dans la ruse, mais de peut-être prendre des chemins un petit peu détournés, de vous servir de votre capacité à vous adapter. Vous allez pouvoir contourner ce qui, pour l'instant, vous fait souci. Il y a un choix à faire, de toute façon, sur lequel vous hésitez. Vous hésitez parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. On vous invite à faire un choix de cœur, à écouter votre cœur, à écouter vos ressentis, votre intuition, à vous demander ce que vraiment vous souhaitez, pour, justement, avancer, pour en terminer avec ce qui vous fait souci. Alors oui, on voit bien que vous allez travailler avec acharnement pour cette semaine, mettre les bouchées doubles pour faire avancer, pour mettre de l'essence dans le moteur, pour un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle relation, une nouvelle passion. Il y a quelque chose qui démarre, c'est le tout début, vu que ça démarre. Donc, vous manquez peut-être un petit peu d'expérience, d'où le fait d'hésiter. Vous avez peut-être encore besoin d'avoir quelqu'un pour vous conseiller. La carte du 8 de denier, c'est un peu la carte de l'élève, de l'apprenti. Il y a l'apprenti et le valet qui est aussi quelqu'un de jeune, d'un peu d'immature, qui manque un peu d'expérience. Donc, par rapport à quelque chose qui vous donne l'impression d'être un peu secoué, balotté, comme une coquille de noix, il y a le fait peut-être de prendre un temps, un temps pour regarder les choses en prenant du recul, en cherchant des conseils auprès des personnes qui ont peut-être plus d'expérience, un mentor ou quelqu'un qui est plus aguerri par rapport à l'activité que vous pratiquez, ou au choix que vous devez faire et qui vous anime, vous passionne, mais vous hésitez. Donc, ne vous ressentez pas si découragé, vous allez certainement, pour certains, vous sentir découragé. Mais, je veux dire, la bataille n'est pas perdue. Il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui va vous apporter son petit coup de main ou qui va vous permettre d'y voir plus clair en regardant les choses sous un angle différent. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien que vous allez faire attention à votre foyer, votre quotidien, à votre bien-être, à votre alimentation pour certains. Vous allez faire en sorte que tout soit sécurisé, que tout le monde ait ce qu'il lui faut pour se sentir bien au quotidien. Ce qui va nécessiter de faire un choix sur lequel, justement, peut-être vous allez hésiter. Choisissez un choix de cœur, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous savez qu'il sera bon pour vous. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a le 5 de couple qui nous parle des choses du passé, des choses du passé qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri. Eh bien, qu'il est temps de laisser ça derrière vous, qu'il est temps de mettre les bouchées doubles pour pouvoir avancer. Il y a des choses qui sont renversées, qui sont cassées, qui sont détruites. Vous ne pouverez plus rien y changer. C'est le passé, c'est ainsi, c'est la vie. Il est temps, en tout cas, temps que vous ne déciderez pas, vous, de vous diriger vers d'autres possibilités, d'autres partenariats, d'autres envies, projets. Il n'y a rien qui bougera. Si vous décidez de laisser le passé derrière vous et de travailler, de mettre les bouchées doubles pour faire avancer un partenariat, un accord, un projet, vous allez arriver à ce que vous souhaitez avec, d'ailleurs, beaucoup d'énergie, d'envie, d'enthousiasme. Ça va être très sécurisant. Ça va vous demander, effectivement, d'être un petit peu par moi et par vous et surtout de faire des choix. Pour tout ce qui touche aux activités pros, activités tout court, on voit bien qu'on jongle. On jongle pour maintenir ou restaurer un équilibre par rapport à une nouvelle activité, par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose qui est à son début, qui vous passionne, qui vous fait envie. Lundi, vous allez gérer les choses avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'efficacité. Il n'y a rien qui vous effraie. Vous allez avancer tranquillement, mais sûrement, malgré peut-être les obstacles qui vont se présenter sur votre route. Vous allez faire les choses, je ne vais pas dire comme un jeune, mais avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme et de passion. Ça va passer crème. Lundi, avec ce 2dp, donc un choix à faire, une décision à prendre. On va prendre un temps de recul, de repos, justement, pour faire ses choix. Un choix de cœur. N'hésitez pas à vous isoler pour justement étudier cette situation. Et voilà, les choix, ils sont par deux fois. Donc, on est bien sur le fait d'avoir un choix à faire sur lequel on hésite. Et il va falloir prendre un temps pour vous, un temps de pause pour y voir plus clair et prendre la direction qui vous convient. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est important pour vous, là. C'est important pour vous. Et n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut. Mardi, avec ce 8 de denier, on est sur le fait de mettre les bouchées de l'eau, ce mardi, de faire ce qu'il y a à faire pour progresser, soit au niveau financier, soit par rapport à une activité. On cherche des renseignements, peut-être. On cherche un appui ou quelqu'un qui va vous apporter des renseignements. C'est très positif. Ça vous permet d'avancer, d'évoluer, peut-être de faire entrer un petit peu d'argent. Il y a un contrat, une union, un accord. Quelque chose qui va dans le bon sens. Il y a soit un partenariat, soit une bonne réponse, une bonne nouvelle. Ça peut être, pour certains, un contrat d'apprentissage qui se signe, une réorientation professionnelle, une formation, un engagement quelconque, un accord financier. Enfin, il y a quelque chose qui est très positif pour vous, qui vous permet d'avancer et d'évoluer. Mercredi, valet de bâton. Donc, communication, nouveau projet, nouveau job, nouvelle action, quelque chose qui se met en place, qui se met en route, sur laquelle vous allez réfléchir pour être certain de prendre la bonne direction. Il y a des émotions, des larmes, soit de joie ou de tristesse. C'est en tout cas quelque chose qui va susciter, générer des émotions par rapport à quelque chose de nouveau. Une communication, un projet, un job, enfin quelque chose qui concerne, quelque chose qui se termine. Il y a une situation qui prend fin pour laisser place à de la nouveauté. Oui, on termine une situation. On a donc le 8, là, qui parle du cercueil. Quelque chose qui peut-être est nécessaire de clôturer pour laisser place à du renouveau. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une activité, enfin quelque chose qui vous anime, qui vous fait envie. Oui, jeudi, RN de Denier, le fait de prendre soin de soi-même, de son alimentation, de son foyer, on sécurise tout ça, on veille à ce que personne ne manque de rien. Il y a des choses qui sont mises un petit peu à l'arrêt, enfin à l'arrêt, en pause. Et on va en recommencer, redémarrer. Alors soit c'est des choses qui ont été à l'arrêt et reprennent, soit c'est quelque chose que vous allez mettre en pause, là, pour prendre le temps, le temps pour vous, pour vous faire plaisir, pour prendre soin de vous, pour mettre en sécurité votre foyer, votre quotidien. Quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un rapport, on dit communication avec une fratrie. Ça peut être par rapport au couple, ou simplement des communications qui ont été mises un petit peu à l'arrêt, pendant un petit temps, qui vont être mises à l'arrêt et qui vont reprendre. Des choses qui vous font plaisir, qui vous sécurisent. Vendredi, 5 de couple, remords, regrets, passé, des choses qu'on doit laisser au passé pour pouvoir avancer. Soyez à l'écoute, à l'écoute de vous, à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Pour pouvoir faire du tri et passer à autre chose par rapport à la situation qui vous a blessé, qui vous a meurtri. On a de la nouvelle qui arrive, ou un nouveau projet qui se met en place. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Laissez entrer de la légèreté dans votre quotidien. Il n'y a que juste qu'en train de se transformer, qu'en train d'évoluer, de muer, de muter. Et n'hésitez pas à laisser derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien. Et pour ce week-end, avec le denier, le fait d'être actif, d'avoir pas mal de choses à gérer, pour maintenir ou restaurer un équilibre. Vous allez gérer les choses correctement, avec légèreté, avec efficacité. Même s'il y a beaucoup de boulot, ça ne va pas vous effrayer. Vous allez y aller, quoi. Il y a de la communication. Il y a de la communication, des échanges. Soit par rapport à quelque chose de financier, soit par rapport à un patron, un conjoint, une affaire. Quelque chose qui vous demande d'être un petit peu à droite et à gauche en même temps. Ça peut être par rapport à quelque chose de familial, mais en tout cas, on voit bien qu'on va retrouver quelque chose de mieux, de plus stable, de plus serein, de plus ancré. C'est quelque chose qui évolue, qui va restaurer un équilibre. Voilà les cancers. Bonne semaine.